Merci M. Zoumkéder, la parole est à M. Paul Molac pour le groupe Écolo. Donc, Mme la Présidente, Mme la Ministre, M. le rapporteur, mes chers collègues, la sécurité roussière est l'affaire de tous, et tous les députés ici réunis en Assemblée sauront le reconnaître au-delà des querelles partisanes. La baisse de la violence routière est continue depuis 40 ans. 18 000 morts en 72, 13 000 en 82, 10 000 en 92, 7 500 en 2002, et enfin 3 900 en 2011. Le nombre de tués sur les routes de France a donc été divisé par 4,5 en 40 ans. Une belle performance collective, évidemment, puisque tous les gouvernements successifs s'y sont attachés. Nous n'en sommes pas, certes, au niveau des Britanniques, mais tout de même, nous allons dans le bon sens. Alors, cette baisse continue s'explique par des progrès importants dans la fiabilité des voitures, la qualité du réseau routier, ainsi que la prévention effectuée tant par les pouvoirs publics que par les associations. Mais l'évolution de la législation explique aussi cette baisse continue. Il fut un temps où l'état d'ébriété d'un conducteur qui provoquait un accident était considéré comme une circonstance atténuante. C'est aujourd'hui une circonstance aggravante. La sévérité des peines, l'instauration du permis à point en 1992, ont ainsi montré des résultats positifs. Le législateur n'a pour autant pas toujours fait preuve de sagesse en ce domaine, et encore très récemment. Alors qu'aujourd'hui, 95% des conducteurs conservent plus de la moitié de leur permis à point, on pourra regretter l'assouplissement de ce permis en 2010 sous la présente législature. Les associations avaient tiré la sonnette d'alarme, et là, au mois de janvier 2011, on a vu 21% de tués en plus sur les routes. Donc, alors, l'annonce de l'entrée en vigueur d'une telle mesure a-t-elle pu faire naître dans l'esprit de certains conducteurs un soudain sentiment d'impunité qui a annihilé les réflexes de prudence et de peur du gendarme ? En tout cas, ça s'est quand même tassé par la suite, puisque l'année 2011, finalement, globalement, a été une bonne année. Donc, on peut dire, ça a presque fait oublier les débuts de l'année difficile. On pourra également évoquer le problème posé par la généralisation de deux éthylotests par voiture. Outre le fait que les éthylotests chimiques ne soient pas fiables et peuvent donner défauts négatifs, ils ne résistent pas à une exposition prolongée à des températures supérieures à 40 degrés ou à des températures très basses, donc ce qui peut, chez nous, poser problème en hiver ou en été. La protection de l'environnement n'a pas été prise en compte. Aucune mesure n'a été prise pour éviter de jeter dans l'environnement des dizaines de millions d'éthylotests utilisés ou déclassés, alors que ceux-ci contiennent environ 1 g de Chrome 6, substance classée cancérigène, mutagène et reprotoxique. Alors je me félicite quand même que nos collègues de l'opposition, après ces sorties de route, reviennent dans le droit chemin de la sécurité routière en proposant une loi dont l'intention est louable, celle de former aux cinq gestes qui sauvent. Comme le rappelle M. le rapporteur, les premiers instants après l'accident sont les plus importants pour les victimes. Et il convient de former le plus grand nombre aux réflexes permettant de sauver des vies. Toutefois, l'article 16 de la loi du 12 juin 2003, renforçant la lutte contre la violence routière, prévoit déjà une telle mesure. Notre collègue Pierre Morel-Alhuissier, sensible à la multiplication, à la superposition des normes juridiques, sera, j'en suis certain, attentif à ce qu'on préfère appliquer une disposition déjà existante, plutôt que d'adopter un texte empiétant sur le domaine réglementaire. Le niveau d'une loi est-il bien nécessaire pour régler ces problèmes ? Comme vous l'aurez noté, chers collègues, les différentes composantes des épreuves du permis de conduire relèvent de la partie réglementaire du Code de la route. Nous laissons donc le soin au pouvoir exécutif de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires afin de renforcer la formation aux cinq gestes qui sauvent. Car nous en convenons, en effet, il convient de renforcer la formation à ces cinq gestes. Nous regrettons toutefois qu'une telle proposition de loi n'adosse à cette formation qu'à l'étape du passage du permis de conduire. Ce choix pose le problème de l'organisation d'une possible troisième épreuve. C'est déjà assez compliqué, mais surtout de son coût. Je rappelle quand même que pour un certain nombre de nos concitoyens, le permis est particulièrement onéreux. Que certains s'endettent pour pouvoir le passer. Que les missions locales donnent des fonds à certains de nos concitoyens pour pouvoir le passer et aller au travail. Donc c'est quelque chose d'important. Enfin, la formation de ces gestes peut se faire de manière progressive tout au long de la scolarité. Il suffirait de renforcer l'attestation de sécurité routière, l'ASSR, qui se passe au collège en cinquième et en troisième, et qui est nécessaire pour se présenter soit au BSR, soit au permis de conduire. Ce serait une approche qui pourrait être complétée au lycée. C'est d'ailleurs le cas de certaines formations dans les établissements professionnels. Votre humble serviteur, ici à la tribune aujourd'hui, a d'ailleurs, dans sa prime jeunesse, qui n'était pas folle, je vous rassure, passé ce genre de formation. La formation au secourisme, lors de la journée de défense, par exemple, pourrait également être renforcée. Alors je suis sensible à votre argument lorsque vous évoquez les limites d'une formation en collège. Les élèves auront effectivement oublié une partie de... C'est vrai, mais moi je l'ai passé quand j'étais au lycée et juste avant le permis de conduire. Or, si vous me mettez aujourd'hui là, en me demandant d'utiliser ces gestes précis, je suis dans la capacité totale de le faire. Donc, ce qui veut dire que le mettre au niveau du permis de conduire ne nous paraît pas une bonne chose. Ce n'est pas suffisant. Donc c'est bien la formation tout au long de la vie au premier secours qu'il faut renforcer. Les situations auxquelles sont confrontés les automobilistes d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans 50 ans, notamment à cause de l'évolution des technologies. Alors que ces automobilistes seront évidemment dans 50 ans toujours en possession de leur permis de conduire. Comment croire que les personnes soumises à cette formation aujourd'hui pourraient le maîtriser encore dans 20 ans, sans avoir quelques piqûres de rappel ? Alors, ces pistes sont donc à envisager afin de renforcer la formation, la sensibilisation. Une réactualisation continue par le biais des formations périodiques obligatoires au sein, par exemple, de la médecine du travail, ou tout simplement dans les entreprises. C'est d'ailleurs en partie fait, bien sûr, puisque nous avons des conseillers hygiène et sécurité qui sont chargés de ce genre de choses dans un bon nombre d'entreprises. Alors, peut-être conviendrait-il de donner un peu plus de cohérence à tout cela et de généraliser des initiatives qui sont déjà existantes. Nous aurions donc été sensibles à une initiative ambitieuse en termes de formation aux gestes qui sauvent, englobant l'ensemble des situations auxquelles les individus peuvent être confortés dans leur quotidien et touchant à l'argent public. Voilà les raisons pour lesquelles mon groupe parlementaire exprime un avis réservé sur une proposition de loi dont les buts sont certes louables, dont l'ambition est trop restreinte et qui vient empiéter sur le domaine réglementaire. Je vous remercie. Merci.